Oui, salut ! Toujours dans le cadre de notre programme de formation SIG de cartographie ainsi que d'encadrement des étudiants. Sur cette vidéo, nous allons parler de la deuxième plus grande partie de notre formation qui est l'analyse spatiale, une formation qui se donne en ligne en présentiel. En fait, en SIG concernant l'analyse spatiale, c'est là comme rôle de répondre à des questions spatiales complexes, de combiner l'information, de dériver des nouveaux jeux de données à l'aide d'opérateurs spatiaux qu'on va voir là. Et avec l'analyse spatiale, vous pouvez par exemple définir des relations. Vous pouvez comprendre et décrire des événements et leur localisation. Vous pouvez détecter et quantifier des patrons spatiaux. Vous pouvez réaliser aussi des prédictions. Ça veut dire, vous pouvez prédire, par exemple, dans telle zone, si on combine tel ou tel élément, voilà ce qui peut arriver, voilà quel événement peut se produire. Et vous pouvez aussi trouver les meilleurs endroits ou meilleurs parcours. En fait, c'est ce qu'on va faire dans ces présents exercices. Donc, comme j'ai dit là, c'est notre exercice. Donc, durant cette vidéo, nous allons le travail à réaliser et qui est de déterminer le site adéquat pour l'installation d'une nouvelle sur Kersal du bureau d'études RFS Consulting. En fait, vous êtes cartographe, vous êtes analyste ici. Le responsable du bureau d'études RFS Consulting vous contacte parce qu'il aimerait installer une nouvelle sur Kersal de son bureau dans la ligne des villes que vous maîtrisez bien. Et il vous demande de lui dire et lui déterminer les sites adéquats pour l'installation de cette nouvelle sur Kersal. Et parmi les critères pour le choix du site, nous avons en fait, l'emplacement doit être situé à 50 mètres de la route principale, à 200 mètres d'une université, à 600 mètres d'un centre hospitalier, à 100 mètres d'un restaurant. Et le bâtiment, en fait, doit être un bâtiment ayant une superficie comprise entre 100 à 150 mètres carrés. Donc, pour arriver à faire cette analyse, à arriver à nos objectifs, nous allons, premièrement, collecter les données. On va se servir de la plateforme OpenStreetMap et ainsi de l'OSL Google R.O. On va passer au traitement de ces données avec QGIS et puis l'analyse proprement dite de ces données, toujours avec l'OSL QGIS version 3.16. Voilà. Donc, on va... Vite. On commence avec OpenStreetMap. Voilà. Moi, j'utilise comme navigataire Opéra. Et on va utiliser la zone de la commune de Bombay, dans la ville de Kinshasa. Voilà. Là, on ne va pas trop s'attarder ici parce que nous avons déjà parlé de ça dans nos vidéos précédentes. Comment télécharger les données sur OpenStreetMap. Donc, on va sur Exporter. Et à partir de là, on peut utiliser soit l'emprise, soit on peut nous-mêmes venir déterminer l'endroit de façon manuelle. Et puis, on va cliquer sur Exporter. Après là, on fait de la même façon avec Google R.O. Donc, ça veut dire on cible. On déplace la carte jusqu'à l'endroit. Chez nous, c'est la commune de Bombay, à Kinshasa. Voilà. Et puis, on vient faire la recherche pour avoir les différents éléments à utiliser. Par exemple, les restaurants qui se trouvent dans la commune de Bombay, les universités et les centres hospitaliers. Donc, voilà les trois éléments dont on va se servir. Et sur OpenStreetMap, là, nous allons récupérer les bâtiments, les routes, ainsi de suite. Voilà. Une fois les données collectées, nous allons maintenant venir sur TGIS et puis importer ces données-là. Donc, si par exemple, je peux reprendre pour importer les données, vous voyez que j'ai déjà préparé les données pour ne pas perdre du temps parce que les analyses, faire l'analyse prend vraiment du temps. Je ne saurais pas faire une vidéo d'inair ou des déserts. C'est pourquoi j'ai déjà préparé les données qui sont là. Et chaque fois, je vais procéder ensemble avec vous. Et les résultats, je les ai déjà placés là. Par exemple, pour ajouter les données qu'on a récupérées sur OpenStreetMap, on va sur Ajouter une couche Vectaire. Et puis, à partir de là, nous allons aller sur Parcourir pour aller chercher nos données sur notre ordinateur. Chez moi, j'ai créé un dossier sur mon bureau qui j'ai appelé, voilà, c'était l'analyse spatiale. Je fais le double-clique, je vais dans BDD qui veut dire Base des données. Je vais dans Vectaire et puis, voilà, Map qui est là. Ça veut dire que ce sont les données récupérées sur OpenStreetMap. Je les sélectionne, je viens ouvrir et puis je viens cliquer sur Ajouter. Ici, je ne vais pas le faire parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé les données pour ne pas perdre du temps. Et voilà ce que nous avons récupéré sur OpenStreetMap. Nous avons là le bâtiment, les lignes qui représentent les routes, ainsi de suite, ainsi que le point, les différents points qui peuvent être soit des restaurants, on va passer au traitement de ces données. Et nous avons aussi ajouté une couche là, des communes, des différentes communes de la ville de Kinshasa. Voilà. Et à part ça, nous pouvons aussi ajouter les données provenant des OpenStreetMap, toujours procéder de la même façon. Ajouter une couche spectre, parcourir. Et puis, si vous voyez là, nous avons, c'est comme je l'avais nommé là-bas, j'ai appelé ça. Là, vous avez, par exemple, l'université, l'institut supérieur, l'analyse passale, l'institut supérieur, on les sélectionne. Ce sont les fichiers KML, ouvrir, et puis on vient les ajouter. Une fois fait, parmi les premières opérations que nous avons pu faire ici, si, par exemple, je peux vous le faire voir, si je vais sur propriété de cette couche, il doit aller sur propriété. Voilà. Et si je vais sur information, vous remarquez que la couche a comme SCR, ça veut dire le système des coordonnées de référence, le système WGS 84. Et avec ce système-là, en fait, l'unité est en degré. Or, nous voulons travailler, c'est que nous voulons faire ce qui concerne l'analyse spatiale. Il est de préférence d'utiliser la projection locale pour avoir comme l'unité, mettre comme ça. Ça va faciliter nos analyses. La première opération à faire aider lors du traitement, ça veut dire projeter ces couches. Alors, pour projeter une couche, c'est ce que j'aimerais aussi souligner là. Beaucoup de gens font des erreurs, beaucoup de personnes. Souvent, il y a des c'est qui pense que pour reprojeter une couche, pour changer le système de coordonnées, il y a des c'est qui partent à partir d'ici, fait clic droit, et puis aller sur SCR de la couche. Ça veut dire définir les systèmes de coordonnées de la couche. Ça, c'est une grosse erreur. J'espère qu'on a peut-être fait ça une fois, mais c'est question d'être souligné cela. Parce que le problème qui se passe, c'est quoi ? Vous allez juste changer, définir. Vous allez juste définir un autre système, mais les coordonnées ne vont pas vraiment changer. Alors, ça, c'est une grande erreur. Pour changer les systèmes de coordonnées d'une couche, le mieux à faire est soit de faire clic du droit, venir sur exporter, et puis sauvegarder les entités sous. Et à partir de là, lorsque vous allez maintenant nommer la nouvelle couche, vous viendrez là sur SCR, le système de coordonnées de référence. Vous venez là et puis vous allez changer pour choisir quel est le cas pour nous ici. C'est le système local de Kinshasa qui est RG. Donc, ça veut dire référence géographique de la RDC 2005 et le transversal mercanteur zone 16 avec le EPSG 40-50. Donc, une fois que vous faites, par exemple, là, j'ai changé le système et puis je peux enregistrer pour avoir une nouvelle couche. Soit encore, je peux juste cliquer sur la couche et puis lancer la boîte à outils de traitement. Chez moi, je l'ai déjà placé là à ma droite plutôt. Si ce n'est pas encore le cas chez vous, c'est question d'aller sur la barre d'outils qui est là à côté. Vous faites clic du droit et vous allez voir qu'il y a beaucoup de panneaux et d'outils qui sont là. Et voilà, c'est le panneau qui est là. Panneau pour être à outils de traitement. Le mien, c'est déjà coché. Si chez vous, ça n'apparaît pas, venez là et puis vous allez le cocher. Et à partir d'ici, je vais maintenant faire la recherche. L'outil s'appelle « Projeter une couche vectaire ». Donc, je peux soit faire la recherche de « Repro ». J'écris la « Repro ». Vous voyez, dès que j'écris « Repro ». Et en bas, soit vous pouvez aller dans « Outils généraux pour les vectaires » et puis vous allez choisir « Reprojeter une couche ». Et une fois que vous êtes là, vous faites double-clic. Cela vous permet maintenant, il y a ce menu contexte qui se présente. Et la couche source, vous allez mettre maintenant votre couche. Et ici, vous changez le système de coordonnées. Par exemple, là, je prends le système local de la RDC, de la zone de Kinshasa plutôt. Et puis, je viens sur « Parcourer », « Enregistrer vers un fichier ». Dès que je clique là, ça me ramène dans l'ordinateur. Et là, je vais maintenant nommer la nouvelle couche. Ça veut dire que cette couche-là, c'est là, sera « Reprojecter ». On aura maintenant le système de coordonnées local. Voilà, ça, c'était juste une parenthèse. Et c'est ce que nous avons fait pour avoir les différents bâtiments, donc les données qui sont là. Nous avons pu découper par rapport à notre zone des tibes. Et nous avons fait tout ce qui était comme opération à faire pour le traitement des dons. Une fois fait, voilà ce que nous avons pu trouver. Ça veut dire, parmi les différentes communes de Kinshasa, nous avons d'abord enregistré la commune et la communauté est là. En plus de ça, nous avons aussi traité, voilà, nous avons traité les différents réseaux routiers. Là, nous avons les routes principales, ainsi que les autres routes là, secondaires et résidentielles. Voilà, c'est comme je vous ai dit, j'ai préparé ces données pour ne pas passer beaucoup plus d'état. Et à part ça, sur le plan infrastructure, nous avons aussi, on va désactiver les autres là. Je la laisse. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça que nous avons préparé. Ok, nous avons le bâtiment et ici, nous avons le tampon, ça, on laisse d'abord. Ok. Voilà, donc, après le traitement, voilà, c'est que nous avons pu obtenir. Donc, quelque chose qui est sélectionné, j'ai fait un peu désélectionné. Voilà. Et donc, après le traitement, voilà, c'est que nous avons obtenu. Nous avons la commune de la Gomé, nous avons les différents bâtiments qu'on retrouve dans ces communes. Nous avons les centres hospitaliers qui sont là, en rouge. Donc, voilà, c'est qui est là. Nous avons les centres hospitaliers, là, en rouge. Nous avons aussi, à dehors des centres hospitaliers, nous avons des restaurants. Voilà, c'est qui est là, en vert et puis en rose. Et nous avons aussi des universités et instituts supérieurs, du point qui sont là, en genre. Ici, par exemple, j'ai des actifs. Voilà, là, nous avons des universités. Et, c'est qui est en vert, nous avons des restaurants. Et enfin, en rouge, nous avons des centres hospitaliers. Voilà, donc, c'est comme a été demandé dans notre travail. On doit se référer aux routes principales, aux universités, restaurants, centres, et ainsi que les centres hospitaliers. Et, parmi les premières opérations à faire, nous devons d'abord, nous allons d'abord calculer la zone tampon tout autour des routes principales, une zone de 50 mètres, comme c'est là et parmi les critères. Alors, comment faire pour avoir cette zone-là de 50 mètres tout autour des routes principales ? C'est comme je vous ai dit au début, la première chose à faire est d'abord, changer les systèmes de coordonnées de toutes ces couches. Mais, ça veut dire utiliser les systèmes locaux. Ce que nous avons fait, c'est d'abord un reprojetant des différentes couches. Et maintenant, on va utiliser l'outil tampon pour les faire. Question de sélectionner. On clique sur la route principale qui est là. Là, je vous ai dit que j'ai déjà préparé les différentes données pour ne pas perdre du temps parce que l'analyse prend beaucoup plus de temps. On clique, on sélectionne, on clique sur route principale. Nous allons sur la barre de menu, menu vectaire. Nous descendons sur outils de géotraitement et nous allons sur tampon. Notre méthode, vous pouvez encore soit venir sur boîte à outils de géotraitement qui est là à côté. Vous faites juste de la recherche en tapant sur tampon. En tapant là, tampon. Excusez. Voilà, tampon. Et vous voyez, l'outil est déjà là. Et à partir de là, on peut faire un double-clic, soit encore venir sur la barre de menu, menu vectaire, outils de géotraitement et puis venir sur tampon. Voilà, c'est comme ça que la boîte de dialogue se présente. La couche source, c'est notre route principale de la commune de Bombay. Et la distance, ici, vous voyez qu'ici, l'unité, c'est un mètre. Mais si, par exemple, c'était une autre unité, vous pouvez venir changer là. Nous, on laisse mètre et on va indiquer 50 mètres. Et on va réaliser les zones tampon autour de la route principale de 50 mètres. À part ça, ici, on ne va pas trop toucher, le style d'extrémité, ainsi de suite. Et on vient, par exemple, déterminer, on demande au logiciel de recouper les résultats. Et puis, on vient enregistrer. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que le logiciel va créer une touche temporaire. Sinon, on vient sur parcourir et puis on va sur enregistrer vers un vecteur. Voilà, et nous allons le nommer zone de 50 mètres de la route principale de la zone, 50 mètres tout autour de la route principale. Une fois fini, on vient sur enregistrer. Voilà, c'est comme je vous ai dit, ce sont les données que j'ai déjà préparées. Je ne vais pas encore faire pour ne pas passer du temps. Donc, on vient sur enregistrer. Et après, on vient cliquer sur exécuter. La chose que moi, je ne vais pas faire ici parce que je l'ai déjà fait. Une fois que j'ai créé, voilà la couche que nous allons obtenir. Nous allons obtenir la couche qui est là. Voilà, c'est ce que nous allons obtenir. Donc, nous obtenons cette couche qui est là. Ça veut dire que c'est la zone de 50 mètres tout autour de la route principale. A part cela, nous avons encore, nous jouons par rapport à notre texte là, nous avons dit que, si nous pouvons encore le voir, voilà, 50 mètres de la route principale et 100 mètres d'une université, 600 mètres d'un centre hospitalier et 100 mètres d'un restaurant. Nous allons revenir sur Turgis. Nous revenons sur Turgis. Nous allons faire de même avec les universités. En fait, ça doit être à 200 mètres des universités. Ça veut dire que nous cliquons sur université, les différents points-là qui représentent les universités. Donc, nous procédons de la même façon. Vecteurs, outils de géotraitement, temps pro. Nous avons, en fait, l'université, la distance doit être des 100 mètres. Nous écrivons là, des 100 mètres. Voilà, ce qui est là, des 100 mètres. Là, nous le laissons comme ça. Nous venons cliquer sur OP et les résultats. Nous procédons toujours de la même façon. Clique sur parcourir et puis enregistrer vers un fichier. Donc, ça veut dire, c'est la zone des 100 mètres autour des universités. C'est ça, comme j'ai déjà préparé. Puis, on vient cliquer sur exéquité. Moi, je ne vais pas cliquer parce qu'on n'est pas perdue d'état. Dès qu'on clique sur exéquité, voilà, parmi les zones tampon, la zone des 100 mètres tout autour des universités. C'est comme je vous ai dit, ces points, ce sont les universités. Voilà, les points qui sont là. Et nous avons maintenant les zones des 200 mètres tout autour des universités. Nous procédons de la même façon. Nous avons encore dit 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Nous cliquons sur centre hospitalier qui est là. Le centre hospitalier qui est là en rouge. Si nous pouvons décocher là, vous remarquez, voilà. Nous allons procéder de la même façon, toujours avec l'outil tampon, vectaire, outil de géotraitement, tampon. Ici, c'est sur la couche source, c'est le centre hospitalier. La distance est de 600 mètres. 600 mètres. On vient sur regrouper les résultats et puis on va enregistrer notre fichier. On va sur enregistrer vers un fichier et nous allons l'appeler zone des 600 mètres autour des centres hospitaliers. C'est le nom qui est là. Normalement, on vient cliquer sur enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire, comme je vous ai dit. Et puis, on vient cliquer sur exéquité. Une fois fait, il faut avoir la patience parce que les logiciels analysent. Et voilà, on vient obtenir cette couche. Donc, vous voyez, là, nous avons les zones de 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Jusqu'à là, nous avons eu les zones tampon tout autour des routes principales de 50 mètres et de 200 mètres tout autour des universités et de 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Ce qui nous reste là, c'est les restaurants. Par rapport aux restaurants, en fait, c'est, si on peut encore revoir, par rapport aux restaurants, c'est une zone de 100 mètres tout autour des restaurants. Voilà. Pour les restaurants, toujours de la même façon, menu vectaire, outil de géotraitement, tampon, restaurant et la distance est de 100 mètres. Voilà. Nous écrivons 100 mètres là. Et puis, l'unité, il faut bien vérifier. On va cliquer sur regrouper les résultats. Une fois fait, on vient sur enregistrer. Là, on doit enregistrer, sinon ça sera une couche temporaire. On clique et puis enregistrer vers un fichier. Et on va les appeler zone de 100 mètres tout autour des restaurants. Une zone de 100 mètres tout autour des restaurants. Là, on vient cliquer sur enregistrer, puis on va exécuter. Et une fois fait, voilà ce qu'on aura. Voilà. C'est ça, la zone tampon. Nous avons les restaurants qui sont là. Et ça, c'est la zone des 100 mètres tout autour des restaurants. Voilà. Nous avons presque rempli les différentes conditions là. de trouver les zones tampons. Et à part ça, nous devons maintenant chercher d'abord à savoir. On va essayer un peu de coupler les zones tampons tout autour. Les zones tampons de 50 mètres par rapport aux routes principales. Ainsi que, ça veut dire l'intersection entre les zones de 50 mètres tout autour des routes principales, ainsi que les zones de 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Pour le faire, ça veut dire pour calculer cette intersection, on va utiliser toujours le menu Vecter. On va sur l'outil de géotraitement. Et puis, on vient sur Intersection. Et qu'est-ce qu'on va dire ? La couche sur sera la couche des zones de 50 mètres tout autour des routes principales. Et la couche des superpositions, nous allons prendre les zones de 600 mètres autour des centres hospitaliers. Voilà. Et on va, ça veut dire l'opération, ça sera l'outil, ça sera l'intersection. On va enregistrer la couche, clique droit, clique gauche, plutôt. Et puis, enregistrer vers un fichier. Et cette couche, on va l'appeler zone des 50 mètres tout autour des routes principales et 600 mètres de l'intersection entre la zone des 50 mètres tout autour des routes principales ainsi que 600 mètres des centres hospitaliers. Et puis, on vient sur Enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire, on ne va pas faire du temps. Et puis, on vient sur Exécuter. Et une fois fait, on retrouve cette zone. Donc, voilà. Si je peux désactiver les autres là pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc, là, nous avons, je peux aussi remettre les centres. Voilà. Mais ça veut dire, nous avons déterminé pour avoir les zones de 50 mètres, l'intersection entre les zones de 50 mètres tout autour des routes principales et les zones de 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Et voilà. Si on va, on peut décocher les autres là. Voilà ce qu'on reste. Donc, là, ce qui est en bleu, c'est l'intersection entre la zone de 50 mètres tout autour des routes principales et 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Et après cela, nous allons maintenant essayer un peu de sélectionner le bâtiment qui intercède avec ces zones-là. Le bâtiment. Maintenant, nous allons sélectionner le bâtiment qui intercède avec les zones-là de 50 mètres tout autour des routes principales et 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Pour le faire, nous allons aller sur Bâtiment, cliquer sur la couche du bâtiment qui est parmi les groupes des infrastructures. Avec la nouvelle version de Kijis, version 3.6, on fait clic droit et puis on va sur ouvrir la table d'attributs. Et une fois nous sommes là, nous allons utiliser, sélectionner l'outil qui est là, sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc, nous allons cliquer là. Et une fois fait, nous allons, en fait, soit nous pouvons utiliser notre méthode, ça veut dire que nous pouvons cliquer sur Bâtiment et puis venir sur Méni Vectaires et puis utiliser l'outil de recherche. On peut utiliser l'outil de recherche et puis on va venir cliquer sur Sélection par localisation. Ça veut dire qu'on va sélectionner le bâtiment par localisation. Dès que nous prenons cet outil, voilà, c'est comme ça que ça se présente, nous allons dire, on va sélectionner les entités depuis Bâtiment, Bâtiment qui est là, et puis on va cliquer sur Intercede. On va dire quels sont les bâtiments qui intercèdent avec, ici, quelle entité on va les comparer. Et ici, on va dire avec la zone de 50 mètres tout autour des routes principales et 600 mètres de la zone d'intersection entrée, la zone tampon des routes principales et la zone tampon des entrées hospitales. C'est ce qui est là, mais ça veut dire, on va dire quels sont les bâtiments qui intercèdent avec cette zone. Et puis, on vient cliquer sur Exécuter. J'avais dit de ne pas le faire, voilà, mais il va y aller aussi rapide. Et puis, je vais fermer. Si je reviens sur notre projet, vous remarquez que c'est le bâtiment qui intercède avec cette zone-là qui sont sélectionnées. Donc, les restes des bâtiments ne sont pas sélectionnés. Maintenant, nous avons le bâtiment qui intercède avec la zone de 50 mètres autour des routes et 600 mètres tout autour des centres hospitaliers. Qu'est-ce que nous allons faire ? Tellement, c'est déjà sélectionné, nous allons l'enregistrer pour avoir une couche à part. Donc, nous allons sur Bâtiment, clique droit, exporter, sauver, garder les entités. Nous allons cliquer là et ici, nous allons nommer les notes fichées. Nous allons sur Parcourir et nous allons appeler ça Bâtiment Probable. Mais ça veut dire l'intersection entre les zones tampons des routes principales et le centre hospitalier. On clique sur l'enregistrer. Moi, je ne peux pas le perdre pour ne pas perdre le temps, tellement toutes ces données sont déjà préparées. Voilà, et puis, on vient cliquer sur OK. Et une fois fait, voilà, on retrouve la couche qui est là. Donc, on retrouve la couche qui est là, ça, ce sont les bâtiments qui intercèdent avec cette zone. Une fois fini, là, nous allons maintenant demander pour savoir le bâtiment qui intercèdent. Ça veut dire l'intersection entre ces bâtiments-là et les restaurants. En fait, pour les restaurants, les zones tampons des restaurants sont de 100 mètres, ce qui est là. Maintenant, nous allons savoir quels sont les bâtiments qui intercèdent avec les zones tampons des restaurants, dont les zones qui sont à 100 mètres des restaurants. Pour le faire, nous allons toujours procéder de la même façon. Nous allons dans Vecter, Outils de recherche, Sélection par localisation. Et cette fois-ci, nous allons dire que nous allons prendre le bâtiment probable qui est là, mais le bâtiment probable que nous venons de trouver, intersection entre ces bâtiments et la zone des 100 mètres des restaurants. Une fois fait, on vient cliquer sur Exécuter. Ça veut dire, on va cliquer sur Exécuter. On va fermer. Voilà ce qui est en jaune. Ce sont les bâtiments qui se trouvent à 50 mètres des routes principales, à 600 mètres des centres hospitaliers et à 100 mètres d'un restaurant. Les bâtiments qui sont là. Et nous revenons sur le bâtiment. Maintenant, nous allons utiliser le bâtiment probable qui est là. Et à partir du bâtiment probable, nous allons faire exporter. Et puis, sauvegarder les entités sélectionnées. Une fois fait, ici, on va les appeler le bâtiment probable D. Ça veut dire l'intersection. Le bâtiment qui intercède entre les zones de 50 mètres des routes principales qui intercèdent avec les centres hospitaliers et les restaurants. Et la zone des 100 mètres des restaurants. Voilà, je ne vais pas rester pour ne pas faire l'état parce que je l'ai déjà fait. Et on vient cliquer sur OK. Une fois fait, voilà, c'est qu'on retrouve. Donc, voilà, on retrouve le bâtiment qui est là. Jusque là, si je peux désactiver les autres bâtiments, par exemple, le bâtiment total. Et puis, désactiver aussi le bâtiment probable. Voilà, nous restons juste avec les bâtiments. Ce sont les bâtiments qui intercèdent. Ce sont les bâtiments qui se retrouvent à 50 mètres des routes principales, à 600 mètres des centres hospitaliers, à 200 mètres des universités et à 100 mètres des restaurants. Maintenant, nous allons vérifier pour ne rester qu'avec le bâtiment qui se trouve à 200 mètres des universités. Pour le faire, toujours de la même façon, menu vectaire, outil de sélection, sélection par localisation. Nous allons cette fois-ci utiliser le bâtiment probable 2. Et puis, on va dire qu'il intercède avec la zone tampon, la zone de 200 mètres autour des universités. Il faut toujours cocher intercède. Donc, ici, on peut utiliser soit intercède, soit conché. Ça peut jouer la même ronde. Et puis, on vient sur exécuter et puis fermer. Voilà, vous remarquez que parmi les bâtiments, nous avons maintenant, c'est le bâtiment qui se trouve à 50 mètres des routes principales, à 600 mètres des centres hospitaliers, à 100 mètres des restaurants et à 200 mètres des universités qui sont sélectionnées. Donc, nous avons ce qui est là. Vous voyez bien le jaune. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Et nous en avons aussi quelques-uns de l'autre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va les enregistrer, faire clic droit sur la couche, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées. Une fois fait, maintenant, nous avons ce qui est là. Nous pouvons décocher les autres. Voilà. Nous sommes restés juste avec ces bâtiments-là. C'est ce que nous appelons bâtiments probables. Nous les avons nommés bâtiments probables, 75% pour savoir. En fait, ce sont les bâtiments qui intercèdent avec la zone de 50 mètres tout autour des routes principales, de 600 mètres tout autour des centres hospitaliers, de 100 mètres tout autour des restaurants et de 100 mètres tout autour des universités. Voilà. Les bâtiments qui sont restés. Et parmi les critères des choix de notre site, nous avons, on a aussi dit que les bâtiments, en fait, ça doit être un bâtiment et une superficie comprise entre 100 à 150 mètres carrés. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons calculer la superficie des bâtiments qui sont restés. Les bâtiments qui sont restés, c'est ce qui est. Ce sont les bâtiments qui sont là. Les bâtiments probables qui sont là. On va faire clic droit. Et puis, on va aller sur ouvrir la table d'attribut. Voilà. Ici, c'est parce que je l'ai déjà calculé. Mais sinon, pour le faire, on va le faire encore ensemble avec vous pour que vous puissiez voir. C'est question de cliquer sur ouvrir la calculatrice des champs. Dès que nous cliquons là, il y a cette boîte qui apparaît. Et ici, nous avons des possibilités de soit créer un nouveau champ, soit encore utiliser, faire la mise en place à jour d'un champ existant. Si, par exemple, nous cochons là-bas, on peut venir dérouler ici, choisir un champ, par exemple, un champ qui existe déjà sur cette table d'attributs. Mais, du cas chez nous, on va, par exemple, créer un nouveau champ. Et pour faire la différence avec ce que j'ai appelé R là-bas, qui veut dire surface, ici, je vais nommer les champs en question. Je l'appelle surface. Surface, je vais mettre l'abréviation, surface en mètre carré. Pourquoi ? Parce que notre couche est en mètre. L'unité, c'est en mètre. Raison pour laquelle je vous ai dit au début qu'il faut changer les systèmes de coordonnées de toutes ces couches et les reprojeter pour attribuer le système de projection local, le système de coordonnées local, afin d'avoir l'unité en mètre. Sinon, l'unité sera en degré. Voilà. Surface en mètre carré. Et après avoir fait cela, nous venons sur cet espace. Et puis, nous allons chercher, cliquer sur le, en fait, l'outil géométrique qui est là. Et nous allons chercher la superficie. Donc, c'est ce qui est marqué ARIA. Précédé des signes des deux-là. Ici, vous pouvez le trouver, c'est à la surface, le périmètre, mais c'est en anglais. L'onguère, ainsi de suite. Et toujours prendre l'outil précédé d'un signe des deux-là. Nous allons faire double-clic. Voilà. C'est ce qui est marqué là. Ça veut dire que nous allons demander au logiciel de calculer la superficie de chacun des bâtiments qui sont là. Si, par exemple, là, ça serait un mètre carré. Si vous voulez avoir la superficie en hectare, ça veut dire que vous faites double-clic sur ARIA. Et puis, vous allez diviser, par exemple, sur 10 000. Ça veut dire que la superficie est un mètre carré. Lorsqu'on va la diviser sur 10 000, c'est là qui nous permettra de la avoir en hectare. Si vous voulez en avoir un kilomètre carré, vous allez diviser par un million. Mais ici, nous n'allons pas diviser parce que nous voulons avoir la superficie en mètre carré. Et une fois fini, on vient cliquer sur OK. Puis, on attend. Vous remarquez que le logiciel vient d'ajouter ce chat qui n'était pas avant. Vous voyez la surface comme je l'ai mis en mètre carré. Mais j'avais déjà travaillé où j'ai marqué R et ça veut dire la surface en mètre carré. Après avoir calculé la surface comme ça, qu'est-ce que nous allons maintenant faire ? Nous allons utiliser l'outil qui est là, sélectionner les entités en utilisant une expression. Dès que nous cliquons là, il y a cette boîte qui apparaît. Mais, en fait, dans notre travail, si je peux encore revenir là, dans notre travail, il est dit que parmi les critères, nous avons déjà répondu à tous ces critères qui sont là. Les critères qui sont restés, c'est en fait, on doit choisir un bâtiment dont la superficie est comprise entre 100 à 150 mètres carrés. Voilà, raison pour laquelle nous allons utiliser cet outil. et à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons dire ? On va d'abord ouvrir le champ invalère. On va dérouler là-bas pour ouvrir le champ invalère. Et nous allons utiliser le champ surface qui est là, R, en mètre carré. Nous allons faire un double clic là. Ça veut dire, nous allons dire, utiliser cette expression, la surface, donc la valeur que nous avons, nous voulons sélectionner en fait le bâtiment dans la surface. Et puis, nous, après avoir fait double clic sur R, on vient sur opérateur, en bas. Nous allons chercher supérieure, voilà, ce qui est là, on fait double clic. Nous allons dire la surface supérieure à 100 mètres. J'ai fait taper avec mon clavier, voilà. Donc, sélectionner le bâtiment dont la surface est supérieure à 100 mètres. End, je viens cliquer sur End. Je rentre encore sur surface. Inférieure, voilà, j'ai fait double clic sur l'opérateur inférieur, le signe inférieur. Inférieure, je tape encore avec mon clavier, 150, voilà. Donc, voilà l'expression. J'ai dit, je demande au logiciel de sélectionner les bâtiments dont la surface est comprise entre 100 mètres et 150 mètres carrés. Comprise entre 100 et 150 mètres carrés. Une fois fini, si, par exemple, vous avez très mal tapé la requête ou bien l'expression, vous allez voir qu'il y aura le signe brusilla qui vous dit qu'il y a une R. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous venons, une fois fini, là, nous venons cliquer maintenant sur sélectionner des entités. Dès que nous cliquons là, et puis nous allons venir cliquer sur fermer. Ok, on va revenir, on va rentrer sur QGIS. Voilà. Si nous rentrons sur QGIS, voilà, vous allez remarquer que le logiciel a sélectionné le bâtiment qui répond à ces critères-là. Vous pouvez remarquer là, soit d'accord, on peut venir sur la couche, cliquer droit, on va ouvrir la table d'attribu, voilà, et vous remarquez qu'il y a des bâtiments qui sont sélectionnés, les autres ne sont pas sélectionnés. Et parmi les deux sélectionnés, on remarque aussi que la superficie est de 125 mètres carrés et 137 mètres carrés. Ce sont les deux bâtiments qui répondent aux différents critères de choix des sites pour l'emplacement d'une nouvelle circule 5 des RFS consults. Et là, on va désactiver le mode d'édition. Je clique là. Là, il me demande si j'aimerais enregistrer, je vais expliquer ce qu'il y a enregistré. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tellement le bâtiment est sélectionné, nous les enregistrons. On fait clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Voilà. Toujours notre système de protection locale. On va en parcourir et cette fois-ci, on va les appeler bâtiment solution. Ça veut dire que c'est la réponse à notre question, la réponse finale. Et on clique sur enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait. Et puis, on vient cliquer sur OK. Maintenant, on peut désactiver les autres bâtiments et rester juste avec le bâtiment solution qui est là. Et sur la carte, si, par exemple, je peux désactiver aussi les zones tampons. Voilà. Donc, voilà. Nous avons, en fait, il y a des possibilités. Il y a le bâtiment qui est là, qui répond aux critères. Il y en a au moins deux. Et l'autre est de ce côté-là. Ce sont là les deux bâtiments qui sont à 50 mètres de la route principale. à 200 mètres de l'université, à 100 mètres de restaurant et à 600 mètres de centre hospitalier. Et il y a une superficie comprise entre 100 et 150 mètres carrés. Donc, voilà comment on peut faire une analyse spatiale et puis prendre une décision. Donc, là, on peut facilement répondre aux responsables de Thérapeute Consulting en lui indiquant ces des endroits. Donc, à partir de là, on peut récupérer les coordonnées de ces des endroits et puis lui envoyer. Donc, voilà. Merci. C'était ça qui concernait notre deuxième partie de la formation que nous offrons ainsi, les cartographies numériques. Donc, nous sommes à la fin. Nous vous remercions. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous restons disponibles. Et pour tous ces autres qui aimeraient être encadrés, accompagnés, formés en tout ce qui concerne le logiciel, les cartographies, l'acquisition des données des terrains et ainsi de suite, le bureau d'études RFS Consulting est là avec leur programme RFS Academia et toujours prêt à vous accompagner. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada